nba awards 2024 voici nos votes voilà hop on va voter et comme ça la vérité va éclater ta 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 on s'installe tranquillou c'est l'heure c'est l'heure de faire parler évidemment les gens on espère que vous allez bien quand ça va lex ça va dernière semaine de saison angulière et oui voilà donc t'as une parfaite semaine prochaine play in et samedi en huit comme on dit ça se dit ça samedi en 13 samedi en huit je crois qu'on dit pour dire samedi la semaine prochaine on dit samedi en huit bref début des playoffs au grand rex au passage 2500 personnes avec alex bibi l'équipe de trash d'eau qui sera là pour l'ouverture des playoffs 2024 il ya quoi nous sommes en effet dans la dernière semaine de la saison régulière et donc ça veut dire que d'ici quelques jours la moitié des franges des billets seront en vacances profiter encore de certains joueurs parce que bientôt cancun on les reverra sur un parquet nba en octobre on les reverra peut-être sur d'autres parquets cet été et donc forcément alex tous les ans c'est le même bordel lorsqu'on arrive en playoff et bien on est excité il ya plein de choses il ya le play in tournament il va voir le bracket contest dans quelques jours il ya plein de choses mais on en vient à oublier les awards on s'en fout après de les décerner trois semaines plus tard il ya un vrai sujet de de timing si avec moi les votants là faudrait qu'ils aient rendu leur vote là ils auraient deux trois jours pour voter là et dimanche dernier jour de la régulière claque dame silver et sort son parchemin il sort les vainqueurs les trophées et c'est bon moi je t'ai dit non si si bien sûr on avait fait même une grosse question je t'avais suggéré qu'on pouvait faire quelques jours en plus de break entre la saison régulière et les playoff et là on décernait vraiment les trophées comme ça au moins les choses sont bien faites oui mais là pour l'instant c'est qu'on est là c'est un peu compliqué ce qui est sûr c'est que vous même vous la terre à l'écran évidemment on attend votre participation parce que dans cette vidéo on va faire trois trophées vous êtes certainement en train de vous dire mais attend c'est les six d'un coup on va faire trois trophées dans cette vidéo on en refera trois dans une prochaine vidéo on va tous expliquer évidemment dans les larges parce qu'on n'a pas de vote officiellement il ya qui tu m'en parlais il a son mais là son vote comme comme pas mal d'années depuis pas mal d'années maintenant et ouais côté bien donc rémy regarde bien cette vidéo voilà voilà ce pour qui il faut voter remy tu le ribain tu me diras voilà pour que tout soit extrêmement clair évidemment même si nous ne sommes pas votants officiels vous aussi vous pouvez voter on a hâte d'avoir vos retours on va s'occuper de trois trophées dans cette vidéo le trophée de rookie de l'année le trophée de défenseur de l'année et le trophée de coach de l'année dans la vidéo suivante on s'occupera de la meilleure progression du sixième homme et du mvp le mvp exactement exactement avant de rentrer dans les détails vous le savez nous aimons bien à cette période de l'année aussi faire des annonces alex oui on sort les agendas l'agenda trash talk pour ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas et ben vous sortez votre téléphone google agenda ou autre 19 mai 19 mai dimanche toute la journée troisième édition de l'incroyable brocante sport et ça on remet ça avec les potes de soft foot le concept reste le même on va on l'a amélioré il ya va y avoir des bonnes petites surprises assez cool je pense notamment avec tout un pan du sport qui n'était pas trop représenté à notre brocante et qui va être là cette année qui s'appelle l'olympisme je l'ai dit c'est à grande contrôle donc le même lieu que vous connaissez déjà pour celles et ceux qui sont déjà venus il ya de la place il ya de quoi boire un café boire un coca une bière il ya de quoi manger des trucs bons plutôt il ya de quoi se balader il ya de quoi se prendre une volée au baby foot tout à fait qu'est ce qu'il ya d'autre j'allais dire toutes les informations tomberont évidemment resté quand arrive dans les prochains jours notez juste déjà le 19 mai 19 mai il y aura du foot du basket du foot us du baseball du tennis du rugby de représenter en plus des sports olympiques des produits vintage des maillots de la basket la carte de la photo du vieux magazine du bouquin exactement l'écharpe et j'en passe et j'en passe avant de le faire à new york pour le moment ça reste à paris du coup ça va être très cool on vous attend encore très nombreux comme les deux années précédentes tout à fait 9 mai c'est un dimanche le jour des brocantes tout à fait vous pouvez le noter et rester connecté on vous offrira plein d'infos si vous n'êtes pas d'accord avec les votes des awards d'alex vous pourrez le chahuter directement sur place et on pourra en discuter et bibi aussi pour me féliciter pour mes votes vous verrez mes arguments seront limpides implacables je te serre une bière t'as peut-être raison t'as dit donc mais c'est quoi t'as peut-être raison j'avais peut-être taré c'est pas mal comme argument ça maintenant qu'on va pouvoir rentrer et il a des très grands classiques maintenant qu'on va pouvoir rentrer dans cette vidéo on rappelle aussi très important qu' il s'agit de notre vote d'accord il s'agit d'un top 3 par trophée alex va avoir son top 3 qu'il va devoir donner d'ailleurs je vais pouvoir ressortir une relique que je dis un élément de décor qui a fait tellement débattre ceci est une tablette alex et oui c'est un émission roule attention à dark vador c'est une émission à tablette pendant que les gens hurlent au retour des top 10 alex fait des backflips avec sa tablette bibi aussi en a une alex tu donneras ton top 3 pour chaque trophée évidemment à chaque trophée roy rookie de l'année dipoye défenseur de l'année et le coï coach de l'année on représentera le trophée rapidement quelques critères le tenant du titre ton top 3 mon top 3 et on débat allez on va pouvoir faire ça allez tu veux commencer par quoi en bas écoute je vérifie juste si sur le fil conducteur on est bon ouais non c'est bon 500 grammes de farine 3 kg de purée on va commencer par l'euro qui de l'année mesdames et messieurs nous sommes sur l'euro qui l'année 1 je peux refermer mon cahier tout à fait alors avant d'écrire quand même qu'on puisse en débattre un petit peu euro qui de l'année alex on a fait évidemment un point en décembre dernier oui les critères pour être un rookie de l'année on est sûr faut être rookie non mais un vrai rookie c'est mieux je trouve c'est à dire quoi c'est à dire que on a vu des gens qui ont fait une voire deux saisons blanches et je pense par exemple ça veut pas dire qu'on diminue le truc en le hater du thunder c'est non ah ouais merde putain c'est vrai il ya je pensais même pas à lui je pensais même pas lui mais c'est vrai qu'il est dans ce cas non en fait bah c'est pas un bon critère oui oui ok ligne de stats c'est le critère numéro 1 puisque par rapport à d'autres trophées dont on va parler notamment aujourd'hui et dans dans la deuxième vidéo qui suivra la ligne de stats ne peut pas suffire dans d'autres trophées là elle peut presque suffire c'est à dire que on va pas trop regarder forcément si ça gagne du match c'est pas forcément le critère numéro 1 sur un rookie de l'année puisque par définition les rookies les plus forts a priori atterrivent chez les équipes les moins fortes c'est pas toujours le cas après chez tom grain il était rookie il est considéré comme rookie cette année mais il est d'une draft précédente tout à fait d'ailleurs s'il avait été dans la draft précédente est ce qu'il aurait pu être rookie de l'année avec la saison qui fient là peut-être je genre peut-être allez j'aurais quand même donné à paulo banquero mais je vois ce que tu veux dire tu vois il cause très très fort alors que là après je peux pas tout spoiler non plus mais là la situation s'est complexifié comme assez fortement donc paulo banquero a pris 25 cm et qu'il n'est que le meilleur contraire de la nuit est ce que si paulo banquero avait été drafté un an plus tard est ce qu'il aurait pu être rookie de l'année non donc stat impact l'arrivée alors impact et par est ce que tu fais comme gagner plus ton équipe c'est à dire sans parler de gagner énormément de match est ce que comme tu fais gagner plus ton équipe impact aussi dans le jeu de ton équipe impact médiatique voilà est ce que est ce que tu es un phénomène ou pas est ce que tu es un alien ou pas tu vois genre ça c'est des critères parce que ton logo ressemble à un alien un ognis tout ça ce genre de choses non tu as été très complet j'ajouterai juste évidemment ce côté très très fort qu'on voit avec certains rookies qui est de bousculer toute la hiérarchie très rapidement on l'a vu avec des luka nonsic par exemple au bout de deux semaines on voit tout de suite qui est le nouveau patron c'est quelque chose qui est très important chez les rookies et on voit très tôt dans leur carrière ceux qui vont devenir les nouveaux patrons de leur franchise et à quel point c'est tôt on le voit par exemple dans certaines situations avec là je parlais de luka nonsic on a vu aussi des garçons comme anthony davis lorsqu'il arrive à une orleans on avait vu aussi cairing qui était arrivé à cleveland avant que le brand le rejoigne très très vite à quel point en fait vous êtes tout de suite le franchise player le meilleur joueur de fond de votre franchise pardon autour duquel on va faire tout le programme je vois qu'alex tu es en train d'écrire tu es en train de nous faire ton top 3 c'est ça c'est fait c'est posé je pense qu'on va demander on va demander aux gens et évidemment on va en débattre un petit peu je pense qu'on va être d'accord je pense qu'on va être d'accord reste à voir pour le top 3 parce qu'on va pouvoir aussi parler d'autres garçons parce que c'est une belle cuvée de rookies où il ya beaucoup de joueurs qui ont été très très fort mais je crois qu'on va être d'accord vrai sur le top 3 est ce que tu es prêt ouais nous sommes prêts on le montre à la caméra wambanyama en un chate home grain en deux brendon miller en trois nous sommes d'accord alex je te lance tout de suite honnêtement sur wambi oui bon alors bon il ya eu en début de saison un débat oui et honnêtement c'est déjà enfin la saison que fait chatham grain est énorme et elle lui aurait valu le rookie de l'année dans quelques saisons récemment moi je sincèrement je le prends bien sûr surtout qu'en plus il fait ça dans une équipe qui dont on va reparler en fait dans ses trophées là je vous dis pas forcément lesquels mais on peut en parler dans pas mal de trophées du thunder honnêtement il ya pas mal de trophées où tu peux dire je te comprends pas le thunder et tout tu vois voilà et chatham grain a permis la magnifique pas tout seul mais a fait partie des éléments qui ont permis la magnifique progression du center cette année pas tout seul évidemment défensivement il a été là tout de suite offensivement il ya eu des très hauts et il ya eu quelques bas mais il ya surtout eu beaucoup de clôtchitude et n'est qu'en cas cité une série exacto à la vache belle efficacité donc on a un pivot qui débarque les jambes et oui il va être un peu frêle il va se faire enfoncer et tout bas force est de constater que enfoncer chatham grain bah c'est pas si simple ça contre ça intercepte ça se déplace bien sur le parquet ça pose des bons écrans ça a pas peur de prendre les gros tirs mentalité ça a l'air nickel de chez nickel non franchement la saison rookie de chatham grain elle est moi j'adore je trouve ça monstrueux et en tout début de saison pendant les six ou huit premières semaines il y avait une discussion et après victor ou en banyama il a fait quoi pardon de quelle discussion on parle moi je suis un joueur qui est dans la course pour quoi tu vois ce que je veux dire l'une des meilleures saisons de rookie de tous les temps on va en venir tout à fait tu vois franchement il a fait péter des stats des stats des lignes de stats complètement monstrueuse alors les spurs ont beaucoup moins gagné que le sander ce qui n'est pas non plus surprise non même si on peut dire que le sander a gagné un peu plus que ce qui était peut-être prévu par beaucoup d'observateurs on s'attendait quand même pas les voir dans le même dans le même range les deux ans s'attendait comme à voir les spurs tout en bas mais ou en banyama à titre individuel et même sur ce qui fait rayonner sur le collectif puisque si le sander va être cité dans d'autres trophées victor ou en banyama va être cité dans d'autres trophées non mais vraiment et là sa ligne de stat là 21 points 10 et demi rebond 3,5 contre 3,5 contre par match de la passe ds alors il ya un pourcentage à 3 points qui s'améliore au fur et à mesure de la saison c'est à dire que lui le rookie wall il a fait lol non c'est quoi votre petit muret là c'est rigolo moi je vais progresser en fait parce que il fait vraiment une saison comme ça à lui c'est ce qui c'est ce qui fait d'ailleurs la marque de la très très belle saison de wambi c'est que au début il ya eu tout un ajustement autour de de san antonio et de wambi autour de la manière de l'utiliser grepovich parlait beaucoup et on l'a critiqué normalement sur sa façon d'utiliser wambi où il est il le laissait très très libre on a eu des tests avec jérémy soin notamment au poste de meneur on se demandait ce qui allait se passer puis il ya eu ce virage la fin décembre début janvier où en effet il a pris les choses assez personnellement et puis il a commencé le jeu a commencé à ralentir pour wambi je je pense que quand on voit la saison de rookies de victor mbanyama même les plus grands fans qu'ils soient fans du joueur ou patriotique ou qu'ils soient complètement aveuglés parfois par part par l'excellence de ce joueur n'aurait pas pu prévoir un tel niveau sur sa saison on a parlé de la hype qu'il y avait autour de victor mbanyama en la comparant à celle des pré-draft 1 de lebron de zion etc et le plus dur c'est d'être à la hauteur des attentes wambi a surpassé les attentes sur passée et moi c'est ça qui me choque c'est qu'en fait à partir du moment où on se disait déjà dans les previews et cet échange me fait toujours autant marrer où on se pose la question et où je dis bah je sais pas 19 points dire bon trois contre et qu'on se marre parce qu'il a fait encore meilleur il ya des matchs à 40 points il ya des matchs à 20 rebonds il ya des matchs à 10 contre il ya des 5x5 il ya des quasi quadruple double il ya des matchs où dans le quatrième carton c'est le meilleur joueur sur le parquet sur quatre cartons sur le parquet alors qu'il ya du monde attention exactement et combien de fois dans la saison on a vu wambi faire des performances énormes lorsque en face les anthony davis les yannis et tout il a fait parfois des performances énormes plus l'adversaire on fait l'éloge de wambi les bras franchement donsic yannis yoki tueriez genre je me rappelle très bien le très bon compte enfin l'un des très bons compte ce qui sont plusieurs comptes mais l'un des très bons comptes thunder france quoi tout à fait j'ai pas le hâte exact mais ce où il ya le sander après un gros match de wambi le tweet c'était ok wambi bah voilà tu as mérité ton roy quoi mais il restait encore on était à mi saison quoi toi c'est le gars a ouais la défoncer la course rookie de l'année au début il ya eu une petite discussion et j'ai tom grain qui pourrait être rookie de l'année dans d'autres saisons non tu peux pas non tu peux pas discuter avec avec victor et 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 nous on doit évidemment absolument et impérativement ne pas le ranger dans la case du prix pour acquis parce que le mec extraordinaire mais il nous habitué déjà un niveau d'excellence énorme c'est à dire que là déjà on voit des performances on se dit bah oui c'est bon là moi j'envoie qu'ils me disent moi c'est bon hier soir wambi c'était minitel non c'est pas parce qu'il a fait 33 points 18 heures bon s'il passe cette interception et 8 contre qu'on doit le prendre pour acquis la seule question que moi j'ai par rapport à cette doublette et après on va parler de brandon miller et d'autres garçons parce qu'il ya quand même des très grosses saisons derrière d'autres joueurs rookie c'est on s'est vu samedi notamment on a fait une opé on a vu des copains avec qui on était de la commutrage talk et on se posait la question tu me posais la question sur l'unanimité ou non de ce trophée pour wambi moi je pense pas qu'il sera un rookie unanime mais je peux comprendre qu'il ya des gens qui soient saoulés s'il ne l'est pas je serai pas étonné que les gens qui vont pas lui donner la première place moi je pense qu'il ya des gens qui vont dire bon bah tiens moi sur mon bulletin j'ai mis tchett en 1 et wambi en 2 et c'est ce qui fait qu'il n'aura pas mais les arguments il y en a pas en fait l'argument ce sera juste le mec habite à norman dans l'oklahoma c'est tout voilà où le juste j'ai pas envie quoi ouais c'est l'argument quoi mais sinon ah non sinon mais je trouve que l'écart mais on va faire des trop je trouve que l'écart des vannes là je trouve que l'écart en tout cas auprès de certains n'est pas enfin wambi est énorme mais comme on le souligne bien chat a vraiment été exceptionnel a été exceptionnel mais il ya franchement juste il a été plus efficace au tir c'est tout et dans une équipe meilleure donc il ya des gens qui vont dire non mais je veux dire par là pour moi c'est wambi en 1 indiscutable mais je serais pas étonné qu'en tout cas sur la question de unanimité il gagne qui disent à le mec c'est le deuxième ou trois des meilleurs joueurs de l'équipe qui est numéro un ou numéro trois de l'ouest quand même pendant que wambi dans les tréfonds de l'ouest nannini entre bien très bien si ça les amusent les gens mais pour moi c'est je vois pas comment tu peux ne pas mettre ou un bien pareil c'est impossible je suis d'accord d'autres garçons quand même parce que là c'est la bataille qui a fait réjouir et discuter beaucoup de monde félicitons quand même brandon miller qui fait une saison qui exceptionnelle sa deuxième partie de saison excitant collectif polyvalent scoreurs culottés il ya des gens ont dit oui c'est paul georges j'aurais bien aimé faire une saison de hockey comme ça je te le dis après ça veut pas dire qu'il va devenir aussi fort que paul georges un paul georges qui est donc le goût de certains le goût de brandon miller tout à fait de don brandon miller mais dont d'autres quoi tout à fait d'ailleurs ils se sont affrontés et paul georges c'est vrai en termes de style de jeu il porte le 24 et tout ça ressemble même je veux dire taille mensuration style de jeu tout ça mais c'est vrai que brandon miller son côté smooth et capacité à scorer pas trop surpris même dans les scooting report on le savait non ça se transforme hyper bien en nba peut-être même mieux encore que ce qu'on aurait pu penser en tout cas tout de suite moi ce que j'aime beaucoup c'est la côte là où on pouvait avoir des doutes machin mentalité nia 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 bah dis donc c'est à l'être régulière ça se ramène à tous les matchs un brandon miller oui il a mis un petit peu à se mettre en route puis après il se ramène à tous les matchs et c'est typiquement le genre de joueurs où il est parfait dans la nba moderne ça joue deux trois peut glisser en quatre si tu lui demandes poliment peut shooter ce bas au rebond comment il va prendre un peu de mieux et voilà mais des jeunes il a le temps il est plus déjà il n'est pas encore très épais mais il est costaud déjà moi je l'ai vu et puis j'aime bien ce genre de joueur jeune mais qui a déjà une palette de move offensif bien cool au sein ouais c'est à dire que dos au panier bas ça rigole pas du tout ça fait de way tout ça face au panier très chiant j'abstelle ça démarre bien peut-être il gagnerait à aller un peu plus vers le cercle plus souvent il aime bien les mid-range il aime bien les pull up il est bien les goûts c'est bon george ouais ouais carrément mais justement peut-être qu'il aura un petit travail là dessus super saison offensive magnifique et défensif bah vraiment il m'a surpris moi je le trouve bien plus fort que ce que je pensais il a été hyper fort brunan miller et et comme j'ai pu en discuter avec certains copains des ornettes je pense que c'est important parfois nous de pouvoir flex quand on a eu raison et parfois aussi de faire des mea culpa quand c'est nécessaire on s'est tapé des barres le soir de la draft lorsque les ornettes ont pris brandon miller devant scout anderson on était les premiers à rigoler et à se foutre de la gueule le mitch kopfak qui a fait une conférence de presse désastreuse en sortie de draps désastreuse par contre ça ça on pouvait un désastre absolu mais aujourd'hui brand miller et non regarde et il fait est il avait raison je suis meilleur ou pas fermer aux gars et on parlera de scout anderson il n'est pas fini et on parlera de scout mais c'est juste que brand miller dans ce podium tout à fait il n'est même pas dans enfin je dirais il n'était même pas en discussion non non tout à fait mais miller a été très très fort ça donne un petit peu de baume au coeur pour les fans des ornettes qui sont quand même dans une transition assez assez vénère et si la saison prochaine tu te ramène avec la melo et brand miller il ya quelque chose à devoir discuter le retour de mark william c'est d'où ça serait bien le retour de mark william scout anderson clairement moi il n'était pas dans la discussion du dame renom voilà même s'il ya eu des progrès des flashs il ya eu des flashs il ya eu du mieux le début de saison ça peut arriver c'est très dur d'arriver en nba on le sous-estime tellement blessure méchant blessure pardon mais genre c'est le bordel à portland on va se mentir tiens toi t'aimes bien tout le temps dire oui ça dépend dans quelle franchise t'arrives ah 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 mais il est arrivé dans les papas de chunce et billups avec trois gars vétérans à son poste c'est vrai ou pas non bien sûr c'est chaud non mais ça a été chaud pour une fois deux au moins deux quoi ouais bah il ya quand même soit hans qui a les ballons dans ses papas en ferney simmons il ya balcom brockdon qui est quand même à ses côtés qui était bien quand même pour lui c'est un charpe pour lui filer des ballons c'est pas tout à fait même pas tout à fait je suis d'accord mais ce coût a montré je trouve une amnégation dans la dans la deuxième partie de saison et dans ce qu'il a pu montrer sur le terrain en ce que j'ai aimé dans l'attitude c'est en dépit de ce qu'il y avait autour de lui c'est dire que pourtant évidemment on savait pas certains soirs qui avait même là sur la fin de saison c'est un peu le bordel mais autant il ya un an un an on se on se kiffait la fin de saison de chez dan sharp autant ça a été la même chose je trouve là sur la fin de saison le garbage time de chez dan sharp et train de wadford il ya un an j'ai retrouvé certains éléments avec scout anderson à sa fin de saison voilà mais ça suffira pas pour entrer entre trois un autre joueur qui lui était un peu plus pour moi dans la discussion parce qu'il y était en tout cas quand on a fait les trophées de à la avant noël tu sais on fait ça un peu au bout du mois de compète la raime et raquettes qui s'est fait manger sur la deuxième partie de saison par brannon miller par brannon miller tout à fait par d'autres garçons aussi par d'autres garçons je un garçon qui fait bien de mentionner raime et raquettes moi j'ai adoré la saison hockey de et george du côté du tout à fait qui était super on se posait la question d'être en plus en 30 jours de savoir s'il allait être meneur titu il enfilé la balle en meneur titu et résultat bas on sait pas vers où youta va aller mais il ya une pépite là vraiment c'est vrai j'aime beaucoup le culot le playmaking c'est il s'est tapé un truc pas facile qui est de devenir meneur en une bière où les frangins thompson baron de temps il ya des choses intéressantes pas au sartre sur le début amène sur la fois j'ai l'impression mais pas assez pour rentrer dans le top 3 non mais alors il ya des flashs par contre d'ici deux trois ans pour rentrer dans les all nba defensive team voilà ce qui est rare du monde voilà quoi non c'est vrai ouais tout à fait il ya d'autres garçons comme ça qui ont été sympa évidemment à golden state on a bien aimé brandy podziemski qui a fait le boulot gd jackson du côté de memphis bilal qui a montré quelques flashs évidemment avec la chanteur grave mais c'était compliqué honnêtement on a une cuvée globalement on a là une cuvée de rookies donc vous avez au top 3 et où on a une cuvée de rookies genre défensivement on allait y avait pas c'était super gère défensivement tu as déjà deux pivots défensifs énorme les deux victor et chet ouais ensuite tu as tu viens de lire bilal on vient de dire les frangins thompson n'a même pas parlé de caisson wallace caisson wallace est très sérieux également donc les frangins thompson plus bilal plus on a dit que brandon miller il avait quand même été sérieux raimi raquez c'est peut-être pas ce qui fait de mieux mais c'est pas non plus une passoire tu vois franchement c'est vraiment une cuvée de jeunes joueurs où ça débarque là dans les défenses ça reste pas du tout c'était super quelques garçons évidemment pour leur envoyer un peu de love sur le finish on a bien aimé certains flashs évidemment de cam whitmore du côté de houston j'étais très content du gérard d'or jordan hawkins aussi qui a pris feu à certains moments à new orleans cam whitmore j'ai même aimé plus que les flashs j'ai aimé ce qu'il a proposé à partir du moment où udoka un peu contraint et forcé par certaines blessures et tout a commencé à lui filer du temps de jeu passion à bouger l'autre il est arrivé a fait bas et tu sais quoi tu auras du mal à te passer de moi maintenant c'est vrai ça c'est fort alors tu auras du mal à te passer de moi vous allez avoir du mal à me voir passer la balle ouais aussi à part contre il est trop noir mais mais c'est trop noir mais assez bizarrement dans ce que proposent les roquettes avec pas mal de joueurs où il y avait un jeu collectif bon tu vois shangoon il la lâche la balle jabari smith aussi van vlitt aussi c'était plutôt jelon green qui la lâche pas trop et encore il s'applique il essaye en fait cam whitmore c'est vrai qu'il la lâche pas en revanche il a une qualité par rapport à certains défauts qu'avait qu'avait pu avoir qu'a pu avoir et qu'a encore peut-être l'attaque de houston c'est que lui par contre agressivité énergie va vers le cercle beaucoup alors qu'avant c'était un tu vois le père en shangoon c'est très smooch jabari smith il aime bien shooter de loin van vlitt c'est pas non plus un slasher non mais c'est fond contre fond d'ailleurs il a failli c'est avec devin booker avec bradley bill qui voulait faire alors il ya ça et puis du coup tu as vraiment cette option en il c'est pas le même poste mais derrière jelon green tu as vraiment cette option agressivité vers le sec que j'aime bien clairement pour finir quelques garçons parce que je sais que parfois c'est des grosses cuvées mais évidemment quelques flashs hyper intéressant de derek lively avant l'arrivée daniel gafford on a adoré la saison du côté de dallas toumani camara aussi dédicace évidemment en direct de portland très jackson davis à golden state bien entré les super flashs aussi pour montrer aussi qu'à à notre cher kevin lounet que parfois le banc c'était tout à fait sympathique gré didic à toronto voilà il ya pas mal de garçons qui ont montré des fâches intéressantes taylor hendrix moi j'ai eu un gros coup de coeur pour ben shepard à indiana voilà une belle une belle cuvée de rookie d'autres garçons qui ont des choses à montrer un j'auras walker top ten qui n'a pas pu trop montrer à montrer presque mais tous ces gens s'inclinent d'ailleurs wambi qui est le rookie de l'année et reste à voir l'unanimité mais large mais on risque de reparler de wambi comme a dit alex dans cette vidéo on est d'accord sur le premier dans celle ci on va voir mais si possible dans celle ci assis dans celle ci et même je vais être assez rapide on va changer de trophée on va passer aux défenseurs de l'année alors évidemment on efface alex ont refait club d'âge les critères c'était un petit peu les critères nous sommes sur le défenseur de l'année on a fait un point ensemble à mi-saison quels sont les critères alex pour être dit poil c'est pas le trophée le plus facile à évaluer en termes de critères moi j'en ai plusieurs je regarde certaines grandes stats défensif contre rebond défensif ok je regarde aussi les defensive rating individuels je regarde le rating défensif de l'équipe au global c'est pas que je peux pas filer le défenseur de l'année à une équipe si l'équipe des francs vraiment très mal je vais avoir du mal à lui filer défenseur de l'année si l'équipe défend à vrai je vais regarder un peu ce qu'il ya autour antony davis par antony davis les lacers défensivement on peut pas dire que ça soit un truc de ouf alors que lui est énorme en revanche lui défend vraiment bien est ce que ce serait pas antony davis qui permet aux lakers d'être au moins une défense à peu près average tu vois et quelque part ce qui est la preuve de sa qualité défensive est ce que pour autant ça peut suffire antony davis pour être défenseur de l'année parce qu'en stade de rebond en stade de contre l'autre il rigole pas du tout je regarde aussi quand j'en ai l'opportunité de revoir soit des matchs en direct soit des matchs en replay c'est l'impact dissuasif d'un joueur est ce que des joueurs changent d'avis quand ils arrivent au cercle parce qu'ils ont putain ok d'accord est ce que le gars est tout le temps là tout le temps bien régulier est ce que c'est un vrai patron de défense et que son équipe toute l'année elle défend bien parce qu'en fait le gars il est tout le temps même si c'est pas forcément lui qui va glaner la gloriole du highlight ou quoi c'est lui qui a replacé tout le monde c'est lui qui a fait les efforts de aller chercher un gars sortir pour pas qu'il shoot revenir se replacer machin et tout c'est un trophée que j'ai toujours plus de mal à filer à des joueurs extérieurs qu'à des joueurs intérieurs c'est j'ai de plus de mal je suis pas le seul parce que quand tu reviens l'histoire des trophées de façon voilà il s'appelle le trophée akimola juan en plus donc ça c'est qu'il n'était pas non plus poste 2 ça me l'aurait pu c'est vrai qu'il aurait pu non il ya aussi moi je je évidemment pour compléter à ce que tu disais il ya d'autres critères moi il y en a un c'est 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 bonus mais je suis on a la vue nous de la nba des matchs tous les soirs de notre poste de notre canapé de notre lit où que ce soit c'est formidable mais je suis souvent marqué aussi par l'avis des joueurs qui sont sur le parquet et pas les coéquipiers les mecs en face quand tu es un mec type all nba et qu'on te pose une question sur un défenseur et que tu dis pour moi j'ai vécu un enfer j'ai ça va pas me faire basculer le mec de la place 78 à première mais je vais le prendre en considération parce que s'il ya bien une personne qui est placée pour savoir si ce mec figure un enfer c'est l'adversaire les coéquipiers ont toujours booster les gars on a vu doc rivers faire gagner à la limite à d'André jordan des mentions all star et tout parce que les coéquipiers sont toujours là pour booster mais les adversaires c'est une autre paire et je trouve que parfois on voit des gars exceptionnels offensivement qui disent bah non il n'y a pas beaucoup de mecs qui m'ont fait vivre une pire soirée que ce gars là ils disent pas que la défense collective ils disent vraiment que ce gars là parce que le gars notamment a bien orienté son attaquant parce qu'il a fait les locs qu'il fallait qu'il les emmenait dans les zones vraiment faibles si tant est qu'il y en a pour certains joueurs moi donc c'est vraiment les petits bonus moi qui parfois me marque parce que je me dis j'hésite entre lui et lui ouais mais franchement quand il a affronté ce gars là qui est un des cinq meilleurs attaquants de l'ennemi et qui dit on m'a on m'a littéralement verrouillé c'est méchant et après il ya le critère bonus évidemment être français et cette saison non mais à cette saison c'est un petit drapeau bleu rouge tu sais que tout de suite ça va être un rapport pour paul pierre sont les soft tous et on mange de la baguette aux silèges le pire fait un grand analyste un peu le pire son attire à changer de short encore une fois on l'écoute avec grande attention des avis de la couleur de son short en finale nba comme on dit non mais oui les français ont cartonné cette saison en tout cas au poste d'intérieur on a on a bien mangé on a bien graille en défense à l'art alors on parlait de bilal koulibaly dans les rookies enfin je veux dire la france a quelques incroyables talons défensifs tout à fait et attend ce qui arrive qu'est ce qu'on fait on pose trois noms on va prendre notre silo et on va poser trois noms tout à fait 1 2 3 moi j'ai hâte d'avoir l'avis des gens est déjà le tien alex évidemment mais d'avoir d'avoir le tien alex parce que je me demande si on a le même podium je suis pas sûr moi j'ai un coup de coeur en trois je peux juste dire que là il y a il y a une lettre qu'ils ont en commun quoi le 1 et le 2 rudy gobert en 1 on est d'accord wendy en 2 nous sommes corda aussi alex a mis bama des baillots en 3 et j'ai mis herb jones c'est clair que les pélicans ont une super belle défense cette saison pas facile forcément d'en sortir c'est trop dur s'il ya des fans des lakers qui nous disent ouais je vous êtes des haters vous n'avez pas mis heidi saison de dingue de heidi tu viens d'en parler ouais je suis d'accord moi j'étais lui qui était à la lutte avec bama des baillots mais si je mets et j'ai la sensation que les fans du hit sont complètement en droit également c'est à dire que là je mets bam les fans des lakers sont complètement en droit de venir me voir et me dire mec pardon tu n'as pas heidi sur ton top 3 si je mets heidi les fans du ils vont dire pardon je tu regardes jouer le bama des baillots c'est comment mais on fait les gros haters du thunder parce qu'il ya ni tu es en un ni loup dort ni qui que ce soit aussi parce qu'il y en a qui ont fait des grosses saisons défensives au bas mais bien sûr ils sont même pas genre top 8 tu vois bien sûr non mais chat c'est une violence jamais si tu si tu veux aller par là j'ai lu games dort shy ou chat mais c'est compliqué j'avais pas trop lequel prendre si tu veux aller par là aussi là je les ai pas non plus du tout des petites j'arrête allen ou des petits evan mobley parce que dans le merdier des cases bah mine de rien ça continue à bien défendre quand leurs intérieurs sont là donc d'errick white il faut quand même parler d'errick qui a absolument pas été mentionné il n'y en a pas en fait défenseurs de l'année faites ce que vous voulez c'est une horreur parce que qui que ce soit tu dises dans ton top 3 tu vas laisser des gens sur le déco donc moi j'ai mis bama des baillots en 3 parce que c'est là où on n'est pas d'accord parce que mine de rien malgré les éventuelles blessures malgré le manque de motivation parfois de jimmy butler quand un qui s'en bat un peu les reins de la régulière il le dit clairement et puis ça se voit parfois sur le terrain malgré les changements d'effectifs les jeunes et machin va la saison classique du 8 quoi l'autre sport sera il a utilisé combien de joueurs encore et tout il ya du jeune il ya du transfert il ya des nouveautés il ya un truc qui varie pas c'est le niveau défensif du 8 qui est excellent qui est top 5 encore cette année et c'est une culture globale et tout machin mais n'empêche que quand tu regardes jouer le hit et quand tu regardes dans les stats il ya un dénominateur commun il ya un dénominateur commun à la magnifique défense du 8 on l'a vu en playoff l'année dernière on l'a vu en régulière l'année dernière on le revoit régulière cette année le dénominateur commun c'est bam fucking adebayo et en plus bam adebayo à c'est à l'intérieur évidemment mais de plus petite taille que des gobert et des wambi et il a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup c'est que franchement du 1 au 5 pas ma débayo évidemment les tout petits meneurs vraiment rapide c'est pas sa grosse cam mais il est pas ridicule par là où gobert a souvent été en difficulté et là où mb quand même même s'il est très mobile le victor a quand même c'est ça peut être compliqué s'il est trop au large face à un j'en sais rien moi un jelan brunson ou un où tu vois ce genre de profil à kairi ou des gars comme ça enfin tu vois il n'est pas des paillots lui ah combien de fois je l'ai vu en switch sur des joueurs là des joueurs où tu diras il va être en galère et non 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 il s'en fout complètement il plie sur les appuis il fait la chaise il écarte les bras ses bras c'est un truc de fou furieux et il a une qualité athlétique d'agilité de fluidité de puissance il a bien à fait la puissance contre les gros enfin en fait bah ma débayo là où il se faisait un petit peu trop défoncer parfois en début de carrière par les gros pivots ça arrive de moins en moins il est vraiment là au contre je le trouve extraordinaire interception contest avec sa mobilité en contest il est incroyable bah ma débayo il va chercher vraiment loin les corners parfois il va même chercher à 45 parce que le corner c'est un peu moins loin de la raquette il va vraiment chercher loin il est la tour de contrôle de l'une des meilleures défenses de la ligue une défense top 5 il est le dénominateur commun on le cite pas souvent il n'a jamais été défenseur de l'année souvent il n'est pas sur le podium cette année je le mets j'en prends j'entends bel hommage moi je voulais rendre à celui qui à mes yeux peut affirmer être le meilleur défenseur sur l'homme de la planète Herb Jones m'hallucine plus que tous les autres défenseurs y compris les Lugens Dort etc qui sont des des monstres absolus en cadenas sur l'homme c'est marrant toi c'est le sur l'homme qui te bluffe le plus en fait c'est sur l'homme mais en fait c'est dans la globalité parce qu'il est sur l'homme en aide et en orientation c'est Pippen exactement et en fait c'est marrant que tu dises Pippen parce que Herb Jones jouerait dans un marché qui est un petit peu mieux médiatisé il serait comparé à du Scotty par toute la planète et on serait sur le cul des match-up je l'ai vu sur Wemby bien orienté vers les aides conteste essayer de comprendre savoir quelles sont les zones froides j'ai vu des mecs passer des soirées cauchemardesques des Thierry Zaliburton des plus gros attaquants mais qui Herb Jones m'hallucine Herb Jones vraiment là c'est je n'arrive plus à voir les matchs où il peut prendre un bouillon ça n'existe quasiment pas en fait parce qu'il a ce niveau d'expérience d'intelligence tu parlais de bras avec il faut reconnaître que collectivement c'est bien organisé c'est un peu pas comme le hit parce que c'est pas les mêmes joueurs mais c'est quand même sacrément bien organisé les pélicans défensivement c'est pas mal c'est pas mal encore que c'est pas mal mais encore que c'est quand même pas à Miami non 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 mais New Orleans il y a beaucoup je trouve sur les épaules de Herb Jones il y en a évidemment beaucoup sur les épaules de Bam mais Ingram c'est pas un défenseur de mer non mais tout à fait mais le plus régulier dans tout ça c'est Herb Jones et vraiment on l'a vu et il y a combien d'attaquants qui se sont pointés à New Orleans Pelican ils sont quatrième rating défensif global ils sont devant le hit bien sûr non non mais et le fer de lance de ça c'est Herb Jones c'est lui qui prend la plus grosse match-up et qui va réduire à néant les performances offensives les plus attendues chez les 29 hautes franchises NBA c'est un plaisir total de regarder ce mec dans sa moitié de terrain vraiment je vous conseille de regarder alors oui il y a d'autres garçons qui sont beaux autour de lui mais franchement Herb Jones là je souhaite tous les soirs je souhaite le voir sur le meilleur attaquant adverse parce qu'on va avoir un cours d'école si vous voulez savoir comment défendre sur l'homme collectivement orienté etc regardez Herb Jones vous pouvez regarder Lou Gensdorf vous pouvez regarder Kawhi vous pouvez regarder plein d'autres garçons là on va parler après il y a des garçons à qui on n'a pas fait des hommages Derek White par exemple on n'a pas trop parlé Jalen Suggs qui fait une saison extraordinaire avec Orlando c'est pas facile d'en sortir un mais ça serait Jalen Suggs c'est Jalen Suggs encore même parce qu'il a été méchant après il joue pas assez de minutes mais alors l'impact de Jonathan Isaac oui Jonathan Isaac évidemment mais c'est les Jalen Suggs le pitbull qui est allé chercher les mecs et les minutes d'Isaac c'est extraordinaire et les minutes d'Isaac évidemment qui sont là Alex Caruso a fait aussi une très très belle saison si on devait sortir un Knicks un Knicks ça serait qui parce que dis donc ils font une sacrée belle saison défensive les Knicks ben tout à fait et là encore une fois on est sur des très très belles des très très beaux schémas collectifs défensifs donc au début on partait sur une saison de deep boy de Mitchell Robinson qui était là on n'a pas eu assez d'Oji Anunomi donc tu as été content d'avoir certains schémas qui te mettaient un peu plus du Josh Hart sur du McBride, sur du Josh Hart aussi donc Artenstein a fait un boulot mais monstre en l'absence de Mitchell Robinson mais pas facile d'en sortir un mais c'est collectif à New York à Houston t'en sortirais un ? bah Dylan est quand même, il faut arrêter de... Dylan Brooks sur l'homme tu sortirais Dylan Brooks ? c'est Dylan Dylan non non mais j'aime bien avec Amen Thompson quand même hein ? oui bien sûr bien sûr mais c'est Dylan Brooks le... même Jabari Smith c'est pas manchon en défense ils ont une bonne défense collective c'est pas pour rien mais Dylan Brooks a été énorme je voulais juste faire une dédicace à Derrick White parce que certains peuvent le sortir et moi je comprends je vois l'idée aussi qui a été là les deux de toute façon ils ont la meilleure Aaron Gordon ? Aaron Gordon top d'un bien sûr bien sûr bien sûr de toute façon là je parlais même d'Alex Caruso qui a fait aussi son boulot il y a des gars qui défensivement ont essayé de rendre hommage vraiment dans leur milieu de terrain chez les Clippers tu peux sortir qui ? parce qu'il y a quand même une certaine mixtape de garçons pas tout mauvais ils ont pas... je sais pas si ils ont une défense collective qui mérite qu'on cite quelqu'un quoi ils ont pris des valises ils ont pris des valises bien sûr mais attention mais t'es content et puis Anthony Davis évidemment qui a eu ses mentions pendant la saison il est borderline top 3 il devrait peut-être même être dans le top 3 mais le problème qu'il a c'est qu'il est en concul avec des Herb Jones des Bamadé Bayot des gens comme ça et qu'honnêtement les deux premières places c'est cocorico et puis voilà dans des registres assez différents parce que... les deux premières places ? ouais parce que si tu regardes Wemby et la défense collective des Spurs et le classement des Spurs fait qu'il pourrait ne pas du tout il pourrait ne pas du tout être sur le podium je parle bien par rapport aux critères qu'on a mentionné de meilleurs défenseurs dans la très très bonne défense de... c'est une réalité les Spurs ne sont pas élites en défense et les Spurs ont un bilan catastrophique donc des gars qui ont déjà fait des saisons extraordinaires dans des équipes catastrophiques ils ne sont pas sur le podium mais là c'est une anomalie c'est le meilleur contreur c'est le défenseur le plus dissuasif de la planète dixième ou douzième défenseur et dixième ou douzième rebondeur donc il y a deux gros stades défensifs qui sont au rendez-vous et tu as raison de parler de dissuasion là on les voit vraiment les mecs qui changent d'avis quand ils voient Wemby arriver et les avis dont on parlait là juste dans les critères Victor Amanyama est aujourd'hui dès sa saison au kill le défenseur le plus dissuasif de toute la planète des schémas complets sont brûlés rendus en boulettes de papier par des entraîneurs qui ne savent pas quoi faire et puis là il y a vraiment des contres genre enfin attention il y a vraiment des joueurs ils ne pensaient pas du tout que le défenseur pouvait atteindre leur pouvait revenir sur eux et Wemby il fait ça de manière tu as l'impression que c'est sans effort Wemby il est à plus de trois contres de moyenne en réalité il affecte quoi ? 8 tirs par match 8 ? j'allais dire 12 voilà je n'en sais rien non non mais oui oui Wemby pourrait être à 6 comptes de moyenne que ce serait logique parce qu'en fait il affecte tellement de tirs qu'on voit combien d'attaquants tous les soirs on a vu des highlights de contre-attaque à 3 contre 1 où ça se termine sur un shoot à 3 points parce que les mecs sont terrorisés de toute façon c'est pas compliqué si les Spurs rajoutent dans le secteur extérieur un défenseur dit de ce nom il n'y en a pas vraiment aujourd'hui avec Sohan et Wemby tu as de quoi parce que Sohan il n'est pas moins chaud il a fait une saison de malade il défend bien il défend bien donc ça va très très vite les Spurs vont très très vite remonter ça a même commencé en cours de saison et les Spurs vont très très vite se replacer dans les meilleures équipes défensives il faut juste ajouter un garde qui défend dur parce que là c'est vraiment c'est compliqué pour Sohan et Wemby ils sont perpétuellement en train de boucher des trous perpétuellement tout à fait Wemby a sorti cette phrase que je trouvais assez drôle là sur le mois de mars et il est tout gentil poli bien élevé donc Wemby parfois tu sais il a des pics d'explosion de confiance parce qu'il a vachement confiance en lui c'est un phénomène un compétiteur né mais je ne sais pas si tu as vu il a dit Rudy peut l'avoir cette année mais c'est la dernière c'est drôle parce que c'est vrai mais c'est vrai et on a parlé dans un apéro récent il suffit que San Antonio soit average défensivement pour que Wemby soit quasi unanime défenseur s'il continue à contrer comme ça à tout va et qu'en plus il est vraiment parmi les gros rebondeurs de la ligue et qu'il dissuade comme ça ça va devenir des highlights c'est-à-dire que bientôt tu vas pouvoir faire des vidéos de 20 minutes sur le nombre de gars qui ont refusé un lay-up parce qu'il y avait Wemby dans le point il y a des matchs quelques matchs il y a des matchs ah merde non me t'inquiète je vais faire le tour il y a des mecs qui ont créé des mèmes parce qu'il fallait shooter tu sais des mecs qui ont envoyé des ballons à 800 mètres de haut en disant voilà comment il faut shooter pour shooter au-dessus de Wemby il y a des matchs quelques matchs qui ont été remportés par les Spurs parce que Wemby a été aussi clutch dans le money time avec des contres qui sont revus par les arbitres parce que les arbitres se disent ce n'est pas humain non tout à fait tu peux aller à la table du replay frère parce qu'en fait le contre il est logique il est réel elle n'a pas touché la planche c'est d'abord la huitième phalange et il est beaucoup trop fort et quand tu vois la façon dont les gars dont tu parles Adebayo Jalen Brunson et compagnie ont parlé de Wemby cette saison défensivement tu es là genre et donc pourquoi toi comme moi on le file à Rue d'Ior ? parce que ça saurait si on donnait le trophée de défenseur de l'année au meilleur défenseur de toute la planète il faut que ça coche aussi des cases de meilleur défenseur de la meilleure équipe défensive dans une équipe qui est bien classée c'est pour lui ? non ? si 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 c'est pour lui Rudy mine de rien il n'y a pas que le côté collectif donc patron de la meilleure défense de la ligue meilleure défense d'assez loin j'ai regardé il y a plus il y a plus de deux points d'écart en rating défensif c'est beaucoup à ce niveau là de la saison ça ne se remontera pas c'est beaucoup donc on a le patron de la meilleure défense de loin il a bien évidemment le meilleur rating défensif individuel au sein de son équipe ah oui c'est important il a l'un des meilleurs ratings défensifs de la ligue ok forcément vu qu'il est le patron avec le meilleur rating défensif dans le meilleur rating défensif collectif forcément au rebond c'est top 2 au contre mine de rien il est là il est cinquième sixième là au contre le Rudy tu vois donc là où Victor est meilleur contreur et dixième ou onzième un truc comme ça rebondeur Rudy il est top 5 ou quasi en contre et en rebond dis donc c'est très très sérieux Rudy on en avait parlé quand on a fait les trophées de mi-saison il est arrivé en forme il est arrivé affûté physiquement et tout il a été encore mis en galère par certains switch mais moins oui et alors lui aussi ça dissuade lui aussi il y a un paquet d'attaquants ça arrive ça drive et ça fait je vais kick out dans le corner mode c'est quoi ça ressortir à 45 ça va être vite fait c'est vrai moi ce qui fait aussi que je donne le vote c'est évidemment il faut prendre le contexte au global Rudy est arrivé il y a un an et demi à Minnesota où la première saison a été compliquée intégration forme physique et il a dit tranquille laissez moi revenir à 100% et vous allez voir Minnesota est numéro 1 de l'Ouest ou en tout cas dans le top 3 à la meilleure défense de toute la NBA et a dit sur le papier ok on a envoyé une valise de pic de draft mais on veut le meilleur défenseur de la NBA aux côtés d'Anthony Edwards et on peut aller loin c'était le pari c'est validé 18 mois plus tard et ça on peut dire ce qu'on veut mais Rudy quand il a pas ses soucis au dos pas ses soucis au canne et qu'il a sa mobilité de hanche c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA donc potentiellement là on a deux français sur le podium de défenseur de l'année qui peuvent jouer dans la même équipe qui peuvent jouer dans une équipe avec un maillot bleu d'estété on va voir on verra et surtout on en a un qui représente l'avenir du trophée de défenseur de l'année et on en a un autre qui pourrait choper son quatrième Dippoy Rudy va rejoindre Ben Wallace c'est Ben il va dépasser Mutombo potentiellement il peut dépasser Mutombo il peut dépasser Dwight et rejoindre Ben Wallace lol un peu de respect sur Rudy Govert c'est énorme donc bon c'est pas mal c'est un petit trophée qui est quand même sympa moi j'aime bien les trophées bleu blanc rouge comme ça je trouve ça bien on démarre bien là ouais je trouve ça bien alors Vincent Collet coche de l'année ouais on va tout de suite non mais franchement voilà après Paul Pierce pourra en dire tout ce qu'il veut est-ce que les gens sont tout à fait est-ce que les gens sont déjà d'accord avec nous parce qu'il y en a peut-être qui vont crier Cocorico je pense qu'il va leur des débats sur celui-là ça serait normal d'ailleurs moi en tout cas je tiens à le dire très clairement et je pense que Alex tu vas confirmer c'est pas du tout Cocorico genre Wemby c'est très clair et alors franchement pour nous mettre autre chose que Rudy ou Wemby en défenseur de l'année là c'est compliqué même que tu sois bolivien américain après tu peux dire oui quand même pourquoi Wemby devant Eddie pourquoi ceci pourquoi cela à voir je veux bien voir les arguments en parlant de tablette ouais je suis prêt je suis prêt à mettre mes trois noms t'as vu cette transition parfait magnifique on va parler des coachs nous sommes sur le trophée de coach de l'année évidemment Alex pour chaque trophée en attendant que les gens évidemment aient mis leur vainqueur rappelons les critères pour coach de l'année c'est quoi qui est bien coach de l'année moi les critères que je regarde l'équilibre de l'équipe c'est à dire est-ce que l'équipe produit vraiment quelque chose de bien tout au long de la saison avec si possible une pente ascendante dans le jeu ça je trouve c'est un des arguments principaux qui montre qu'un coach travaille bien est-ce que l'équipe à minima répond aux attentes voire les défonce c'est parfois c'est parce qu'un joueur explose parfois c'est aussi juste des fois que le groupe vit bien que tout se passe bien que ça bricole bien que ça joue bien tactiquement donc ça ça s'appelle le travail du coach s'il y a les deux côtés du terrain collectivement je préfère je trouve ça mieux tu vois après s'il y a un côté du terrain très très fort et l'autre côté un peu plus average je regarde tu vois voilà qu'est-ce que j'ai comme autre critère progression d'une année sur l'autre oui j'aime bien c'est pas obligatoire mais c'est bien non mais tu vois parce qu'on va voir on va parler avec les exemples il y a quand même quelques exemples de coach où bah oui forcément le mec il n'a pas forcément ultra progressé en termes de nombre de victoires mais c'est parce qu'il y en a gagné beaucoup déjà l'année d'avant donc c'est déjà voilà progresser ça reste quand même un mini exploit après j'aime bien regarder l'épanouissement personnel de certains joueurs c'est à dire quand tu vois une équipe même si elle a des défauts encore évidents mais qu'en fait tu vois que il y a deux trois jeunes dont un qui est devenu all-stars tout le monde s'éclate bien là-dedans le rythme de jeu le machin tu dis dis disons Rick Carlyle il doit quand même savoir coacher il y a peut-être un peu de raison là-dedans tu vois évidemment moi j'ajouterais le côté ajustement en cours de saison comme tu le soulignais notamment on le sait les coachs doivent toujours s'ajuster en cours de saison avec les blessures les aléas les roadtriples les machins et je trouve que les meilleurs entraîneurs sont ceux qui ne cherchent pas d'excuses et qui trouvent toujours des ressources dans leur effectif il faut gagner des matchs je ne l'ai pas dit ce n'est pas assez évident même si tu as progressé mais que tu es passé de la 14ème à la 11ème place ça va être court c'est bien tu aurais une mention mais tu ne vas pas être sur la tablette mais c'est vrai que beaucoup de coachs font on a vu ce qui s'est passé avec Mike Brown notamment puisqu'on a eu Paolo Banquero sur hockey de l'année et en défenseur de l'année c'est qui défenseur de l'année en titre l'année dernière c'est Marcus comment ce n'est pas Marcus non attends bouge pas j'arrive je suis tu as vu je suis dépassé par les événements j'arrive je l'avais d'ouvert un Marcus c'était un an et demi quel trou de mémoire qu'est-ce qui m'arrive je ne peux pas bosser ce qui est sûr c'est que je parlais de Mike Brown quoi on a joué bien il n'y a pas de problème allez-y passer vous la souris comment dire vous allez voir non je parlais en effet du fait que Mike Brown était à la Jared Jackson tout à fait devant Marcus Mars d'ailleurs bravo les Grizzlies c'est vrai que les Grizzlies cette année c'est plus compliqué d'avoir des défenseurs de l'année ça va être un peu compliqué mais Mike Brown avait eu droit à une très belle saison des Kings dont il était notamment à la tête il avait eu une infirmerie qui était un peu pleine mais il y avait eu des ajustements au cours de la saison de la part de Mike Brown dans les registres de jeu et donc ça fait partie notamment des gros éléments c'est que moi j'aime bien les coachs aussi qui se retrouvent devant des imprévus et doivent faire avec et montrent qu'ils trouvent la solution après on ne peut pas le donner à Spolstra tous les ans d'ailleurs la preuve c'est qu'il ne l'a jamais qu'il n'a jamais eu Spolstra on est d'accord et est-ce qu'il y aura un des 7 coachs des Bucks sur le podium il est moqueur bon en même temps il y en a eu combien bah 2 3 ouais il y a eu l'intérim ah oui Joe Prunty mais tu comptes pas Joe Prunty bah écoute il y a eu 3 coachs il y a eu 3 coachs à Milwaukee cette saison et c'est pas fini je vais mettre 3 noms Alex qui met 3 noms moi j'en ai mis 3 évidemment nous sommes sur le trophée de coach de l'année qui est votre coï qui évidemment prendra la place de Mike Brown pour ce magnifique trophée Alex qui regarde ses notes et ce sera le 3ème trophée de cette vidéo après on fera une autre vidéo avec la progression de l'année le 6ème homme le MVP pour évidemment ce que ça donne on est bon sur ton top 3 ou t'as besoin d'une souris ça ça va pas s'arranger ça va baisser c'est ce que j'allais dire allez il est pas sûr il a changé d'avis au buzzer 1, 2, 3 numéro 1 Marc Daigneault nous sommes d'accord Alex à monsieur Joe Mazzoul j'ai mis monsieur Jaël Moseley en numéro 2 et en 3 Chris Finch pour Alex et j'ai mis monsieur Chris Finch également en 3 Jaël Moseley causé avec Finch pour le poste 3 je comprends j'ai totalement pris pour acquis monsieur Joe Mazzoulac c'est clair tu l'as même pas sur ton podium non ouais quand même je trouve ça violent bah ouais mais pour autant je trouve ça violent mais après j'entends je vois ce que le raisonnement peut-être que tu vas nous sortir mais quand même bah la vache ok non mais attends c'est pas le mec qui m'inspire le plus confiance dans la suite de nos aventures je comprends mais là on donne un trophée de saison régulière et bah écoute on donne pas un trophée de qu'est-ce qui va se passer en play-off je pense que Brassi c'est le meilleur coach des 7x ça c'est cadeau je vais prendre une lampée de café bientôt on va apprendre c'est Jero Liddell coach non là pour le coup je veux bien commencer par Mazzoula sincèrement je suis surpris que tu sois même pas sur ton podium quoi c'est une très belle saison de la période de jeu Mazzoula oui je te confirme c'est la meilleure saison de la ligue alors il avait l'effectif pour il était favori il faisait partie des favoris on va dire mais faire partie des favoris ça veut pas dire que tu vas faire les résultats au moment où on fait cette vidéo Boston a déjà 60 wins ils vont en avoir sûrement une ou deux de plus on verra combien en gros on va être sur l'une des meilleures saisons dans l'histoire des Celtics on a le meilleur rating offensif de la ligue et Dieu sait que ça attaque bien tout en ayant un top 5 rating défensif tout à fait donc je veux dire il a les joueurs on l'avait dit 5 majeurs machin Brassi et Mons lui ont rajouté des petits bouts de banc qu'il fallait et tout force est de constater qu'il l'utilise quand même bien même si de temps en temps il peut nous énerver et qu'on se dit ah en playoff ça peut lui coûter cher moi je trouve que c'est une régulière vraiment parfaitement maîtrisée de la part de Mazzula et pour moi il n'y avait que des Nio qui pouvaient glisser devant les autres sont derrière pour moi parce que les autres font du bon taf mais il y a un moment donné où il y a un mec qui a 60 wins et vraisemblablement déjà il va être le seul à 60 wins cette saison parce que je vois pas trop non ça va être impossible on est d'accord je crois que mathématiquement c'est déjà fini donc faut pas déconner quand même là on a les meilleurs ratings de la ligue les favoris mais ça assume on tape les 60 wins on va arriver en playoff avec l'avantage du terrain sur tous les playoff quoi qu'il arrive putain je trouve quand même ça mérite au moins d'être cité dans le podium des coachs et bien j'entends et je vais tout de suite demander notamment à nos fans des Celtics ce qu'ils en pensent parce que je suis très intrigué non mais je suis hyper intrigué c'est à dire que non mais t'as raison peut-être que certains vont me dire croater bastien machin truc quand même c'est une saison à 65 wins de quoi tu parles lol parce que intégration de Porzingis magnifique c'est quand même t'as vu même de Giroux et de Giroux parfaitement etc on lui a changé de titulaire il a fait TKT je pense qu'il a très bien utilisé le meilleur effectif de l'NBA oui exactement tout à fait mais c'est un mérite formidable bravo c'est un mérite ok vas-y oh la vache c'est un mérite parce qu'après on va dire quoi s'ils vont en finale NBA on va dire oui mais bon c'est normal il devait y aller alors les gars à un moment donné il faut le faire c'est bien d'être favori mais c'est bien de le faire en tout cas par exemple moi je préfère la saison de Mazzoula que la saison de Finch je la mets devant d'accord ouais ouais moi je trouve que Finch en attaque parfois je trouve qu'il a fait plus avec moins moi je trouve pas qu'il ait fait plus déjà ça c'est sûr il a moins c'est sûr mais il a pas fait plus tout le monde a moins voilà c'est ça tout le monde a moins que Jojo voilà mais il a pas fait plus non il a pas fait plus ben d'accord mais c'est très très fort il faut y aller jusqu'au bout combien de fois on s'est retrouvé toi et moi sur Twitter en mode les Wolves sur les fins de match séries c'est pas que de la faute d'Anthony Edwards qui iso c'est aussi de la faute de Finch mais Finch moi il pouvait sortir du podium exactement amen bien sûr merci j'avais d'autres garçons et on l'a mis en 3 parce que quand même fallait respecter Finch on a peut-être dû mettre Mosley à la place de Finch et moi j'avoue que Jaël Mosley faire le plus avec le moins super beau j'étais là genre waouh Orlando là on est en train de discuter d'Orlando qui est podium de la conférence Est au moment où on tourne parce qu'attention ça peut changer très très vite cette affaire on est dans la dernière semaine je répète la phrase d'accord on est en dernière semaine de la saison régulière Orlando peut être podium on va avoir l'avantage du terrain pour le temps de playoff et il faudrait un joli enchaînement de situations pour qu'Orlando n'ait pas l'avantage du terrain en playoff ouais complètement mais c'est chaud le Orlando magique et puis ils ont eu un trou et ils sont bien rebondis ils ont bien rebondis ce qui est aussi la force la preuve de la force donc d'un groupe de la force mentale des joueurs je crois qu'on en a parlé dans une vidéo récemment je ne sais plus laquelle mais c'est aussi parce que le coach a bien fait son boulot non mais ça donc sur Mosley puisque tu parlais de Mazzoula et je comprends totalement moi j'avoue Mosley en plus je crois qu'on l'avait peut-être dans le top je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait foutu dans le point en décembre il faudra que je revoie parce qu'en tout cas on lui avait pas mal rendu hommage et Mosley a confirmé il n'y a pas eu de chute il y a eu des absences il y a eu certains garçons qui n'étaient pas là qui n'étaient pas là pardon tu as parlé d'épanouissement de joueurs il y a des garçons qui ont trouvé leur rôle en NBA bonjour Jalen Suggs qui ont progressé au cours de la saison il y a des réintégrations je te parlais pour les mesdames pour les mesdames au début de saison tu ne pouvais pas compter sur Wendell Carter Jr donc on va mettre Gokabitadze qui soudainement va devenir un point center formidable pour l'Orlando Magic et puis après lorsqu'il y a le retour de Wendell Carter Jr il n'y a pas de problème Gokabitadze il comprend qu'il y a Mo Wagner qui est là et tout le monde sait ce qu'il doit faire il n'y a pas eu d'histoire c'est la preuve d'un très bon coach Jalen Suggs a trouvé son rôle absolument parfait on a eu des petites intégrations d'Anthony Black il n'y a pas de problème il y a eu des absences de Franz Wagner on savait comment utiliser Paulo Banquero l'Orlando Magic a connu très très peu de moments en fait où ça n'a pas joué dur preuve d'un coach qui tient fermement son groupe Orlando ça joue dur Orlando ça joue dur parfois ils font des dingueries on les a vu à Charlotte ils ont fait un match de main la dernière fois j'étais saoulé parce que les mecs ont pris soudainement un bouillon de la part des Renettes très bien mais généralement Orlando t'es saoulé pendant 48 minutes c'est une putain d'épine dans le pied que tu dois te farcir en saison de l'hier et on va voir pendant les playoffs je pense que les fans du Magic sont complètement sur le cul de savoir là on va ressortir tous les tableaux de pronostics des 8 saisons Orlando est top 4 de la conférence Est pardon pardon le Orlando Magic là avantage du terrain en playoff oui monsieur l'Orlando Magic est devant Indiana et New York d'accord et peut-être devant Cleveland non Moselle c'est de la sorcelle il y a un nom qui ne nous a pas traversé l'esprit sur le coaching il y en a plusieurs mais voilà bref salut JB salut Jean-Baptiste tout à fait mais non Moselle pour moi c'était podium et je peux entendre qu'il n'y soit pas parce que peut-être que des fans de Boston vont me dire ah mec à ta bus frérot etc mais peut-être que Moselle en tout cas serait pour moi devant Finch tu aurais certain c'est peut-être là où tu as eu des hésitations que je peux comprendre ça je peux l'entendre j'ai mis Finch au final parce que je trouve que Finch a lui dans son genre également où je le mets derrière Mazzulla et Daño parce que je trouve qu'en attaque on a toujours dit oui demi-terrain ils sont en galère je trouve que Finch n'essaye pas assez de trucs et que c'est pas forcément varié et qu'il laisse un peu trop enfin qu'il a pas aussi peu de matos qu'on veut le dire ça va il y a Mike Conley Anthony Edwards il y a Carl Anthony Towns il y a Naz Reed les écrans de Rudy Gobert je suis désolé mais ça peut servir en attaque enfin oh il y a Kyle Anderson c'est un bon joueur d'attaque enfin doucement sur le côté genre il a quand même ce qu'il faut à mon avis pour faire une meilleure attaque que ce qu'il a que les résultats qu'il a mais t'as souligné que ça avait pas chuté quand il y avait 4 et ça c'est tout à son mérite exactement et puis dis donc c'est pas l'équipe qui a été le premier de l'Ouest le plus longtemps en fait les Wolves cette année donc quand même quoi c'est pas une des meilleures saisons de l'histoire de cette franchise c'est ça donc non non moi j'ai du coup Moseley bah désolé mon poteau refais nous la saison comme ça la saison prochaine et puis on en recose mais là cette année il y a du monde et puis il y a des très très belles progressions OKC et Podium de l'Ouest nope on était pas l'année dernière Minnesota et Podium de l'Ouest on était pas l'année dernière et alors OKC bah OKC il y a des numéros Marc Degnaud en fait mon gars attention c'est l'heure du Thunder voilà vous pouvez voir vous aviez peut-être pas Tchett en 1 ni un défenseur mais alors sur le coach de l'année on verra parce qu'on a déjà parlé de Tchett pour le défenseur non pardon pour le rookie on verra si quelqu'un du Thunder à mon avis quelqu'un du Thunder va avoir au moins un trophée cette année c'est celui de coach franchement je pense que Danio a le mieux placé ah oui tu peux même dire franchement c'est sûr c'est sûr c'est de polifiler là une des meilleures attaques une top 10 défense du vrai travail de qualité tout au long de l'année progression progression parce que l'année dernière bon bah ça ça va en play-in et tout mais ils ont quoi ils ont 40 victoires ou 41 40 victoires je crois 40 victoires le Thunder en l'année dernière là ils en ont déjà au moment où on parle ils en ont déjà 53 ou 54 ouais c'est ça ça c'est de la bonne grosse c'est de la bonne grosse progression c'est un petit 30 et quelques pourcents de progression donc c'est très 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 sérieux super c'est la deuxième année de suite que ça progresse bien là ça va aller en play-off on n'a qu'une seule hâte c'est de voir ce que Danio va proposer en play-off avec ce groupe le groupe adhère complètement à ces principes de jeu les rotations ça tient plutôt bien la route il utilise bien son banc il investit bien les jeunes donc le mec il développe des jeunes en développant des jeunes il fait des résultats en plus ça progresse tous les ans et là cette année ça rigole tellement plus que en gros ça joue la première place à l'Ouest tout à fait on a même on a même oublié qu'il avait quand même un bon caillou dans la chaussure en termes de RP bonjour Josh Giddy pas facile aussi ça ça teste aussi les coachs tout à fait ça teste les groupes ça teste les coachs tout à fait ça teste les coachs exactement les coachs les groupes la cohésion et la façon dont tu utilises Josh Giddy saison compliquée pour lui et pourtant il y a eu quelques sursauts aussi là sur les matchs de fin de saison mais combien de soirs encore ça joue dur alors qu'il y a un des gars qui est absent tu t'es fait tabasser par certains gars Jay and Williams on va reparler dans une autre vidéo parce que voilà la façon dont lui a été intégré Christian Wallace je veux dire au moment de la draft on a dit il pourrait peut-être intégrer la rotation aujourd'hui c'est comment là il est remplaçant il est top 8 de la rotation et certains soirs t'es bien content de l'avoir sur l'homme et quand il va rentrer en jeu en playoff on va faire bah oui logique très bonne utilisation par Marc Dénu il n'y a pas de problème Chatelgren il fallait l'intégrer dans le groupe il fallait l'intégrer dans le groupe on peut dire qu'il était là pendant un an mais il fallait l'intégrer dans le groupe non 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 la hiérarchie est très claire c'est Marc Dénu non non c'est super c'est vraiment cette année c'est la meilleure couche de régulière s'il n'a pas le trophée moi je peux être d'accord avec les fans du tonneur qui disent c'est un scandale et nos disrespects envers Joe Mazzula qui aura 73 victoires et d'autres gars qui auront fait des superbes saisons mais c'est Marc Dénu en 1 et le reste des garçons bravo les autres entraîneurs mais vous êtes en 2, 3, 4, 13 comme vous voulez mais c'est Marc Dénu c'est le trophée du Thunder ils vont repartir avec désolé pour les autres trophées spoiler mais celui-là il est pas ok ici on verra pour les autres trophées je suis pas aussi défaitiste je veux dire là sur les 3 ils ont des garçons qui auraient pu discuter il y en a qu'un sur cette vidéo on verra pour la prochaine si je résume bien nous sommes donc d'accord 3 sur 3 sur le rookie de l'année nous avons monsieur Victor Mbanyama Cocorico sur le défenseur de l'année nous avons Rudy Gobert Cocorico et Marc Dénu qui a un nom Marc Dénu c'est Cocorico c'est Cocorico c'est un nom français Marco Dénu de toute façon un nom de famille qui finit en AULT mon gars ouais voilà pardon c'est de chez nous si t'habites pas à côté de Bordeaux mon gars c'est un problème non AULT ça vient de quoi ça ça vient d'où c'est partout les trucs comme ça c'est partout dites nous vous qui vous avez évidemment pour ces trois trophées rookie de l'année défenseur de l'année et coche de l'année on va faire une deuxième vidéo et oui dans laquelle on parlera de la progression du Cidemum et du MVP préparez vos arguments ça va débattre très fort exactement ciao ciao et des vidéos à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501